On sait depuis la dernière monture de la définition du musée par l'ICOM, le Conseil international des musées, que le musée est investi de quatre fonctions principales, l'acquisition, la conservation, l'exposition et la recherche. Les deux premières sont évidemment, donc, acquisition et conservation, ces deux fonctions sont évidemment un peu contradictoires dans la mesure où le musée pourrait exister et conserver son statut de musée, doit acquérir sans cesse, sans jamais pouvoir, puisqu'il est soumis à une obligation de conservation, se débarrasser des objets qui redeviennent des choses, qui sont un peu en fondement. C'est la éclature du cercle. Mais ce sont donc les deux autres fonctions, celle d'exposition et celle de recherche, que je vais essayer de mettre à contribution, plutôt pour étayer mon propos. Je commence par un état des lieux général du phénomène musée littéraire en Russie. Donc ce musée, le musée littéraire, constitue une partie non négligeable du paysage muséal mondial. Il connaît, toutefois, en Russie, une postérité tout à fait exceptionnelle, puisque sur les 3064 musées, j'ai vérifié un peu rien à ça, recensés par le 3064 au total, recensés, donc l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, recensés par le Conseil, l'Union russe des musées, 284, j'y arrive, sont des musées littéraires. On aurait pensé. Ah oui, c'est énorme, c'est absolument énorme. Ce qui propulse la Russie au premier rang mondial en termes de proportion de musées littéraires. Alors, ils font des calculs savants, musées littéraires par habitant, musées littéraires. Non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'on y a Kouti, forcément, ils sont les meilleurs du monde. Bref, près d'un musée russe sur 10, je parle de musées strictement littéraires et pas de l'ensemble des musées qui possèdent des collections littéraires. Parce que bon, il y a forcément Kouchkine dans tous les musées, mais c'est pas ça qui nous a dit. Près d'un musée russe sur 10, donc, est un musée littéraire ou un dominante littéraire. Et c'est donc pas tout à fait un hasard si le comité des musées littéraires de l'ICOM et donc de l'UNESCO a été fondé conjointement par les Soviétiques et des Allemands de l'Est et est dirigé aujourd'hui par Galina Lipsyva, qui est la directrice du musée Tolstoy de Yassna Palaire. Et donc, sur le point muséographique, les Russes donnent un peu le la de la politique culturelle à mener en termes de muséalisation du musée littéraire. Alors, ce bel enthousiasme russe pour les musées littéraires ne doit pas cependant dissimuler les énormes disparités qui existent entre les établissements, en termes de taille, de valeur des collections, en termes d'authenticité des collections, des statuts, musées fédéraux, nationaux, locaux, dirigeens, ce qui est, etc. Une disparité qui, j'en parlerai un peu tout à l'heure, je passe à ma deuxième partie. Voyons qui a les honneurs du musée littéraire en Russie ? Catherine, tu as devancé ma pensée, j'ai fait une petite, je me permets une petite digression, je me suis mal exprimé, je suis fatigué, c'est ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de me livrer à une petite étude de Jungle Studies, et de calculer combien, quel pourcentage de musées littéraires russe étaient consacrés à des autrices ? A ton avis ? 2, 3, 7%. 3, 7%. Oui, oui, oui. Et combien pour les 19 et 5 ? Alors, ça, je n'ai pas affimé. En fait, j'ai pris des chiffres, je me suis amusé à faire beaucoup de calculs sur Excel, j'ai pris tous les chiffres du site et j'ai croisé. C'est taille, 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 c'est taille. Non, 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 mais alors, en Russie, je vais te le dire. Enfin, 5 femmes, 5 écrivains, écrivaines russes sont muséalisées, dont une poétesse ou de moultre dont j'ignorais l'existence avant... En vrai, ça c'est un petit peu, c'est bien, c'est 3,8%, mais c'est seulement 5 poétesses. 5 poétesses, mais ça fait 11 musées au total. Parce que, vous allez voir. Bref, 132 écrivains au total sont muséalisés en Russie, 5 seulement sont des femmes, et 132 écrivains ont droit à un musée, ou au moins à un musée, certains écrivains ont droit à plusieurs musées. Ce qui nous porte au nombre de 207, le nombre de musées qu'on va dire monographiques, c'est-à-dire consacrés à un écrivain ou à une œuvre. Les 78 musées restants sont donc plutôt thématiques, ou consacrent des espaces importants à des expositions littéraires consacrées à la littérature d'une région, comme le musée national de la ville de Tsurashi, le musée national des Comis, le musée général du Kirov, et j'en face, le musée des écrivains de l'Oural. Certains musées combinent le critère géographique au critère chronologique, comme les deux musées à Ikettenberg, de la ville de l'Oural, le 19e siècle, et le même pour l'exemple du 19e siècle. Alors, évidemment, sans surprise, le champion toute catégorie du paysage musée. Je l'ai retourné, vous avez vu, j'ai fait un crime de l'aide. Oui, oui, oui. Il est regardé à l'avenir. Il n'est pas dans mon sens. Le champion toute catégorie, c'est Alexandre Pouchkine, puisque pas moins de 18 musées, lui, sont consacrés en Russie, et même un peu plus, si on y ajoute tous les musées, qui sont consacrés à ses copains et aux membres de sa famille. Donc, on devine bien qu'ils sont muséalisés, patrimonialisés, parce que Pouchkine. Quatre écrivains se partagent la médaille d'argent, dont, quand même, une femme. C'est Taïva, Gorky, ce serait peut-être intéressant d'ouvrir les paris, qui a donc chacun Tolstoy et Tchékov. Se partagent, donc, on a chacun six musées en Russie. Dostoyevsky occupe une ligne de troisième place avec cinq musées et juste le lot de consolation de la quatrième place d'un médaille vert à Mikrasov et Yermontov, qui ont chacun quatre musées. Et bien, c'est ça qui est intéressant, je pense. Mais ce qui est intéressant, ce sont les mécanismes de sacralisation. Est-ce que Pouchkine est au musée parce qu'il est Pouchkine, ou est-ce que le musée est musée parce que c'est ta banque ? Comme je le disais, petite autre digression, tous les musées ne sont pas consacrés à un écrivain, on trouve des musées consacrés à des œuvres. Ça, c'est un phénomène assez récent, je parlerai de chronologie un peu plus tard. Par exemple, le musée de la fille du capitaine, encore Pouchkine, le musée des frères Karamazov. Alors, il est tout neuf, il vient d'ouvrir à Stara Erosa, à l'endroit où Dostoyevski a écrit et pas Karamazov. Je suis désolé de... Tu l'écoutes dans les musées où... C'est un musée pour sacrer à une œuvre de musée Dostoyevski. Oui, d'accord, tu prends dans le consantage de musée consacré à... Oui, 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 c'est un musée monographique consacré à une œuvre, mais celle d'un écrivain. Ça fait partie de ces petits musées... Non, c'est... Stara Erosa... Nargorovska Erosbost. C'est tout le kitsch. Mais il y a la maison Dostoyevski là-bas. Il y a un musée à Saccharine consacré à l'ouvrage de Tchékov, évidemment. Il y a des musées consacrés à des personnages littéraires. C'est encore plus récent comme phénomène, donc on assiste à une sorte de dématérialisation de désacralisation de l'écrivain au profit de l'œuvre, voire du personnage littéraire, comme, bon, vous vous attendiez tous un musée au stade Bender à Kosmodi-Miansk de la République du Marielle. Oui, on s'y attend moins. Il y a un musée du Maître de Poste dans la région de Néningrad ou le Musée Buratino, ou le Musée Buratino, de la littérature, ou des musées littéraires qui se consacrent plutôt à des phénomènes ou des périodes de l'histoire qui ont marqué la littérature comme l'excellent musée de la Maison-sur-le-Quai à Moscou qui a été ouvert en 89 en même temps que Mémorial. Donc là, il y a aussi une dimension mémoriale qui est assez importante. Et il y a un musée où est-ce qu'il échappe ? Oui, à vous ? Ah, il a échappé à mes radars. Il n'a pas dû être attesté par l'école. Non, non, mais je ne parle que des musées qui sont labellisés musées parce qu'évidemment, il y en a des centaines d'autres. Des musées de pépés, de mémés au village qui font un truc. Évidemment, je parle des musées labellisés qui sont dans les radars du ministère de la Culture, parfois financés dans les ministères de la Culture, ce qui introduit aussi un biais assez bon. C'est introduit un biais. Bref. Ce classement des écrivains muséalisés est évidemment intéressant en ce qu'il est révélateur, en ce qu'on souhaiterait qu'il fût révélateur de la place objective qu'occupe tel ou tel écrivain dans le paysage culturel russe dans son ensemble. Mais pas seulement. Il est révélateur aussi, je pense surtout, du traitement qui est fait de l'héritage littéraire en fonction des impératifs sociaux et idéologiques. Je trouve, mais c'est tout à fait personnel et je pense qu'on va retoucher du doigt la question de la définition de la littérature. Je trouve étrange que Gorky soit muséalisé six fois et Bogakov une fois et encore quasiment du bout des lèvres. Ou Shavamov, qui n'a de musée que depuis une toute petite dizaine d'années à Vauvata. un seul petit musée qui n'a même pas ses propres murs puisque c'est en fait une exposition permanente qui s'agrandit régulièrement au sein de la bibliothèque régionale de Vauvata. Très intéressant musée d'ailleurs. Donc ce qui apparaît bien sûr, c'est cette question du biais introduit dans le paysage muséal et politique en général par les impératifs de la politique culturelle soviétique. C'est ce même biais qui explique à mon avis la place exorbitante tenue par Pouchkine dans ce paysage culturel. Je suis d'avis qu'au-delà du génie littéraire qu'il était, je ne remets pas ça du tout en doute, il avait surtout l'avantage d'être extrêmement consensuel. Je vais m'intéresser maintenant à la question de la chronologie de l'apparition de ces musées littéraires. Quand ça a... Un chalamoff. Une petite digression rapide sur le fait que la naissance du musée Chalamoff à la fin des années 2000 coïncide avec le passage de la muséographie littéraire de la 2D à la 3D. Parce que bon, il faut appeler un chat un chat. Un musée littéraire en Russie dans sa forme classique, ce n'est pas ce qu'il y a de plus... Sexy. Sexy. Je ne sais pas, mais... Donc il y a quand même des efforts de muséographie qui sont faits. Voilà. Et le musée Mayakovsky qui est très bien pour... Oui. Non, mais il y en a qui sont très très bien mais qui sont très récents généralement. Ça, c'est toujours un... C'est toujours un gros... Ah, zut. Le tout premier, vous l'avez deviné, c'est... Alors, ce n'était pas à proprement parler un musée. Donc voici ma courbe. Le tout premier musée... Enfin, le tout premier établissement à pouvoir être considéré comme un musée littéraire a été ouvert en 1879. C'était à proprement parler une bibliothèque consacrée à Lénine qui a ensuite... Pouchkine ! Pouchkine, Pouchkine, pardon. Pardon. Je ne suis pas un spécialiste de littérature. Pardon. Les fonds, en fait, qui étaient conservés à partir de 1879 dans le lycée de Sars-Kissau ont été captés par la Maison Pouchkine, institut littérature russe aujourd'hui fondu en 1905 qui a aussi un statut de musée. Le poème établissement, tu disais, c'est 1879. 1879, c'est ça. C'est en fait... Sars-Kissau, c'est la chambre... Non, ce n'est pas la numéro 6, c'est la numéro 14. De Pouchkine, lycéen. Alors, si... Donc, je mets en évidence le cadre chronologique de la période soviétique pour éclairer un peu le phénomène. Pas, 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 j'ai perdu le fil. Donc, le phénomène prend de l'ampleur dans les années 10, mais surtout après la prise de pouvoir de 1917, dans le contexte dans le contexte d'une politique muséale et mémorielle, volontariste et extrêmement dirigiste de la part du gouvernement bolchevique qui s'inscrivait dans leur très ambitieux plan de propagande culturelle. Et ce qui est intéressant, j'avoue que je n'ai pas tellement posé la question, mais vous étiez beaucoup plus qu'avec moi sur la question, il se trouve que les bolcheviques avaient une liste de 20 écrivains qui méritaient d'être patrimonialisés. 20, il n'y a pas un autre, il n'y a pas un plus. Donc, les 20 acceptables. Donc, je vais vous expliquer la liste. Et là que je connais pas. Donc, les efforts de musealisation se sont concentrés, évidemment, sur ces apifieux, les Glorious 20. On le voit, les années staliniennes, donc dans des conditions muséographiques qui mériteraient d'être développées, les années staliniennes n'ont pas été fastes pour la création des musées littéraires et il faut en réalité attendre le dégel, voire la fin des années 60 pour constater un très sensible regain d'intérêt pour le phénomène. qui est à mettre au compte de l'effet combiné du relatif assouplissement de la pression muséologique jusqu'au long de l'édition, l'élargissement de la marge de manœuvre au niveau locaux de la mise en œuvre des acteurs des politiques culturelles. Plus largement, les historiens de la muséologie en Russie parlent de boum des musées à partir des années 60-65, révélateurs, sans doute aussi, de très nombreuses interrogations d'ordre identitaire qui peuvent enfin s'exprimer. Je simplifie, je sématise après le 20e congrès. Le phénomène prend une ampleur inouïe, vous le voyez, dans les années qui précèdent et qui suivent immédiatement la fin de l'époque soviétique. Et pour vous en donner, on peut dire que plus de la moitié des musées littéraires russes qui existent aujourd'hui ont été fondés après 1985. Cette dynamique de création s'essouffle depuis 1995 pour revenir à un niveau comparable à celui des années 20, ce qui n'est pas mal du tout. Donc, une hypothèse, on peut penser que la niche de ces écrivains, la niche des musées monographiques a atteint son niveau de saturation, d'autant que les capitales, à savoir le musée littéraire d'État à Moscou et la maison Bouchkine à Saint-Pétersbourg, ont une tendance assez fâcheuse à capter les documents, les choses, lorsqu'elles sont découvertes en province, sans capter l'essentiel des archives, en réalité. Et, quoi qu'il en soit, on constate que les créations les plus récentes sont le plus souvent celles de musées modestes, voire très modestes, parfois sans collection, qui s'inscrivent plutôt dans des logiques de dynamisation des territoires, voire dans des logiques bassement ou prosaïquement touristiques. Les lieux, sans surprise, alors je vous dirai ça une surprise quand même, sans surprise, les musées littéraires sont assez équitablement répartis sur le territoire de la Fédération de Russie, puisque 61 sujets de la Fédération en possèdent au moins un sur les 83 ou 85 selon les sujets de la Fédération de Russie. Passons. C'est Moscou, évidemment, qui se taille la part du lion avec 80 par an. 47 musées, 47 établissements recensés à Moscou. Il est vrai que le plus important d'entre eux que tout le monde connaît, le musée littéraire d'État, dont vous n'avez pas échappé à la dépatisation, qui s'appelle désormais, et c'est une perche que je lance. Gassoudars ne musée historie raciste littérature. Il m'est le musée littéraire d'État. Alors, est-ce qu'on fait l'étude de la littérature russe ou russienne ? Bref. Et qui, lui aussi, subit les aléas de l'époque et a dû quitter son bâtiment historique. Enfin, il a été géré par... Pardon, je ne vous reste pas. Dans le cadre de la restitution, à l'église orthodoxe, le musée a dû déménager en 2014. L'histoire du musée littéraire d'État est absolument passionnante. C'est Luna Charles, dont on parlait à l'instant, c'est Bocz Broujevitch, qui est viré en 1941 parce qu'on l'a accusé notamment d'être venu en aide matériellement aux bruches et en leur achetant des archives. C'est ces archives qui sont confisquées en 1941 pour être transférées au fonds d'archives du NKVD qui sont aujourd'hui dans le gavis. Bref. Donc aujourd'hui, ce musée possède environ 7000 objets dont moins de 2% sont exposés. Pourtant, c'est manuscrit, des livres, évidemment, manuscrit, autrographique, objet personnel, etc. trois expositions permanentes depuis 2014 et ce musée monte entre 30 et 40 expositions temporaires par an, ce qui est absolument considérable. Donc il y a une rotation extrêmement impressionnante du fait littéraire en tout cas sur la place de Moscou puisque ce musée possède 11 filiales, toutes à Moscou ou à côté de Moscou comme la maison de Pasternak qui était diable et aussi assez restant une maison dans le sud. C'est la deuxième marche du podium qui m'a réservé une surprise, ce n'est pas vous, c'est le nombre de musées littéraires au Tatarstan qui fait du Tatarstan la région de province la plus littéraire. Alors ça m'a beaucoup interrogé. Non, ce n'était pas Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est beaucoup plus loin. Donc, seconde marche du podium occupée avec une belle avance par le Tatarstan, 28 musées dont 22 musées monographiques. Il y a la taxe blanche. Sans surprise, on constate que la préférence du public ou en tout cas des acteurs de la politique culturelle de Tatar donne une nette préférence assez nette aux auteurs de langues tatars qui constituent 60% du total des écrivains muséalisés. Donc, il n'hésite de ne pas y voir une manifestation culturelle ou en tout cas pour la culturelle du Tatarstan de ce qui reste des velléités d'indépendance qui ont secoué un peu la région dans les années 90. En d'autres termes, on voit ici que le musée littéraire peut aussi endosser un rôle identitaire, voire politique, et que l'implosion du système soviétique a stimulé les entreprises locales de patrimonialisation des auteurs par la végure nationale, parce qu'il y en a plein d'autres, de la Buryati à la Cabardino pour ne pas le clarifier. Bon, ensuite, je passe assez rapidement, Saint-Pétersbourg, 17 musées, c'est la même quantité que dans la région de Moscou, le blesse de Moscou, Szerborsk, qui est en particulier, 10 musées, et la Crimée, vu qu'une honorable de cinquième place, puisque, bon, lieu de villégiature. Arion, parce qu'on m'approchait à l'Ariol, j'en ai visité au moins 5. Oui, mais c'était du fake, alors. Tu m'as pas trop fait le musée, mais un peu homologué. Oui, non, mais alors, je peux... Arion, je crois que quand on arrive à la gare, on est à 15, et qu'il y a Arion, ils ont tous là en musée, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas, du coup, pas homologués. J'aurais garion encore une fois, je parle évidemment des musées littéraires, il y en a beaucoup plus. Mais est-ce qu'un musée, sa collection, est un musée ? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'un musée ? Enfin, ouvrir une pièce dans laquelle tu mets trois tomes de Pushkin et écrire un musée Pushkin, ça ne suffit pas ? Alors, malheureusement, on se rend compte que de plus en plus, ça suffit à se faire homologuer, en quelque sorte. Alors, je parle maintenant de ce qui est exposé, justement. Les choses ou les objets, sans doute, n'est-il pas nécessaire de revenir sur le statut de l'objet au musée, c'est-à-dire du passage de la chose à l'objet dès lors qu'elle est muséalisée, même si l'on peut toujours, à la suite de Peter Van Mensch, qui est le dieu de la muséologie, de la nouvelle muséologie, se demander si un bureau d'écrivain dans un musée est toujours un bureau d'écrivain. Vous aurez reconnu, évidemment, le, le bureau, celui de Bouchkine, ou celui-ci, que vous ne reconnaîtrez peut-être pas aussi facilement, attribué à Arlof, le décembre, ce qui m'a interpellé ici, c'est l'estrade. C'est l'estrade qui transforme le bureau, la chose, le bureau, en objet. Et la réflexion est venue tout à l'heure en vous écoutant, chers collègues. est-ce que faire entrer un écrivain dans les œuvres complètes, ça n'est pas le mettre sur une estrade, le mettre derrière une vitrine et le rendre inaccessible ? Est-ce que ce n'est pas le muséaliser, le vitrifier, ou pour utiliser un terme très péjoratif, le muséifier, comme l'a été ce bureau ? Bref, l'un des paradoxes de la muséographie soviétique est le culte absolu qu'elle rendait aux objets, alors même que l'idéologie dominante condamnait avec la plus grande fermeté le vicisme, attribué petit-bourgeois s'il en était. Et dans les principaux musées approuvés, ou en tout cas créés l'initiative du régime, les vraies choses étaient à proprement parler sacralisées, intouchables, puisque mises au service de la vitrification dans le temps des conditions qui avaient permis l'apparition d'œuvres utilisées, finalement, pour nourrir et légitimer le projet idéologique bolchevique. Si c'est une œuvre acceptée, acceptable, muséalisée, elle est donc utile. Les expos, c'est-à-dire les objets exposés et tout le matériel didactique qui les entoure étaient donc vus dès lors comme autant de preuves matérielles de la justesse du projet bolchevique. À cette époque, la scénographie des musées littéraires était donc un peu plus simple, et constitué en la simple conservation, excusez-moi l'expression, dans son jus, de ce qu'on appelle le pissat eski bruit, l'environnement familier, la quotidiennité des écrits. C'est Yergini Girmolien qui a formulé beaucoup mieux que je ne saurais le faire en disant « Dans ce musée, la vie de l'écrivain se fige en un instant miraculeux, en une existence qui continue pour l'éternité, une existence éternellement actuelle. » Alors, évidemment, l'objet le plus emblématique de la muséologie littéraire, c'est évidemment le divan sur lequel c'était un Fouchkine, et dont l'authenticité, vous le savez, ne fait plus aucun doute. Vous avez suivi des périphéties peut-être de l'expertise digne des experts à Manhattan qui a été menée entre 2008 et 2010. on est allé chercher, il a fallu identifier les traces de sang sur le divan sans abîmer le divan et aller chercher les mêmes sur le gilet qui portait Pouchkine le jour de son duel et qui avait été transmise. Bref, je peux vous l'annoncer, c'est le vrai divan sur lequel est mort le vrai Pouchkine. Ce statut de vraie chose sacralisé par son contact, sacralisé presque sanctuarisé par son contact avec la quotidiennité du grand homme a longtemps été la condition sine qua non de l'intégration aux collections du musée d'Italie. Cependant, le boom des musées des années 60-70 s'est accompagné d'une sorte de dématérialisation des collections et partant d'une multiplication des expos ou artefacts n'ayant plus besoin réellement de faire la preuve de leur authenticité. Et cette réflexion-là, je vous la dois à Davorap, dont vous connaissez tous j'imagine le récit que j'ai traduit par l'écomusée parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Est-ce que c'est traduit en français sous le titre « Le domaine de bouche ? » Oui, mais... Je préfère les commises dans lequel il a été guide à la fin des années 70. Je vous inflige un extrait d'un dialogue qu'il a avec une des directrices du Zatpagli. Je peux vous poser une question ? Quels sont les objets du musée qui sont des objets authentiques ? Vous croyez vraiment que ça a une importance ? Je crois, oui, parce qu'un musée, ce n'est pas un théâtre. Ici, tout est authentique. La rivière, les collines, les arbres. Ce sont des contemporains de bouche. Ce sont ses interlocuteurs et ses amis. Toute la nature étonnante de ces lieux. Je parle des objets du musée, coupé. Dans le manuel, la majorité d'entre eux sont décrits de manière assez floue. Ustensiles, découverts sur le territoire de la propriété. Qu'est-ce qui vous intéresse concrètement ? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir ? Je ne sais pas, des objets personnels, si tant est qu'il y en ait ici. Des objets personnels de bouche-fils. Le musée a été créé des dizaines d'années après sa mort, je vous rappelle. Voilà, c'est à chaque fois la même chose, répondis-je. D'abord, on élimine la personne et ensuite, on se met à chercher ces objets personnels. C'est ce qu'on a fait avec Dostoyevsky, Essénium. Ce n'était pas gagné qu'il y a un musée. C'est ce qui va arriver à Pasternak. C'est d'avoir pas qui dit ça ? Oui, oui. Non, c'est... Pardon, oui. Pardon. C'est ce qu'on a fait avec... Je reprends, je cite. C'est ce qu'on a fait avec Dostoyevsky, avec Essénium. C'est ce qui va arriver à Pasternak. Vous verrez, un jour, ils vont se mettre à chercher aussi des objets personnels de s'agénés. La conservatrice n'est pas contente et elle rétorte mais ce que nous recréons, c'est l'ambiance, l'atmosphère. Je vois, répond Doblatov, cette étagère, elle est authentique. Au moins, elle est d'époque. Mais qu'est-ce que vous êtes chiants, bon sang. Les objets personnels, les objets personnels, moi, je trouve que c'est un intérêt plutôt malsain. Mais comment, dis-je, dit Doblatov, peut-on envisager un musée sans cela ? Sans cet intérêt que vous dites malsain. L'intérêt sain, c'est celui que l'on porte aux jambes. Cet échange, donc, met en lumière cette question centrale et interrogation parmi les plus récurrentes de la muséologie, à savoir si un musée sans vraie chose est possible. Cela semble être le cas en Russie, en tout cas, depuis une petite dizaine d'années. Malheureusement, serais-je tenté de dire. Et pour un certain nombre de musées, pourtant homologués par le ministère de la culture, la question de la nature des expos ne pose même pas question comme dans le musée que j'évoquais tout à l'heure, le musée qui s'appelle La Vie du Capitaine, ouvert en 2009 dans la région de Allenbrook. Puisque c'est une dépendance du musée qui le dit avec pas mal de fierté, je cite, il convient de souligner particulièrement le fait que l'exposition est fondée exclusivement sur des cadeaux et des objets fabriqués à la main, évoquant à des degrés divers l'époque de la révolte du Proubet-Lok ou la création de l'âge, etc. Donc, aucune vraie chose, aucun expo authentique. En plus, ils aggravent leur cas, non content de ne posséder aucune vraie chose, ce musée de la Vie du Capitaine ne peut pas non plus se targuer de posséder un vrai lieu puisque le lieu sur lequel il s'est implanté c'est le lieu du tournage du film Rusk-Bund, sorti sur les écrans français avec le succès qu'on sait sous le titre La Vie du Capitaine. Donc, ce qui est à l'origine de la création du musée, c'est l'effet d'aubaine de professeurs des écoles, en réalité, qui se sont liés à Chouette. C'est les décors du tournage ? Oui, ce sont les décors du tournage et c'est... C'est l'authentique, tu as l'effet d'aubaine. Ce sont d'authentiques décors de tournage qui reviennent des faits d'aubaine. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la façon dont on a capté l'aubaine de ce lieu qui existe et l'image de Pushkin. On va légitimer tout ça par Pushkin parce que c'est quand même quelqu'un. et oui, ça prend des dimensions kitsch aussi. Ça, ce sont les gens qui travaillent au musée. Authentique. Donc, dans ce cas précis, dans ce cas précis, ça va ? Encore une fois. Encore deux, trois minutes. Mais on ne reste pas. Dans ce cas précis, le musée ou l'idée de musée précède et finit par primer sur le contenu du musée. On crée d'abord le musée et puis on pense à remplir après. Les objets sont donc le prétexte ou la justification du geste muséalisant. Ce qui est muséalisé pourrait être rentabilisé ou optimisé, monnayé, que ce soit en espèce selon Trébuchant ou sur le plan dialectique, c'est l'image d'un grand écrivain. Alors, comment ça s'explique ? On peut bien sûr y voir une modalité de ce qu'il est convenu d'appeler désormais l'effet Bilbao, c'est-à-dire on va toujours tenter de faire un truc dont on parle et puis ça va faire venir les gens. L'idée, c'est que le contenant prime sur le contenu et puis qu'on avise à mesure que le potentiel touristique de la région explose. Dans le cas des musées littéraires de Russie, en tout cas, le contenu est toujours consensuel. En ouvrant un musée consacré à Pouchkine, on est sûr de ne pas se planter et on est sûr de ne croiser personne. Et du même coup, on capitalise pour le territoire, pour sa région, la légende du grand écrivain. Évidemment, ça me rappelle un recueil d'articles que j'avais lu à Perth qui s'appelait Pouchkine et Perskikrach. Je ne suis pas pouchkiniste, mais je me suis dit « Ah ouais ! » Et la première phrase de ce recueil Pouchkine et Perskikrach, c'était « Pouchkine, Pouchkine, Pirmi, Nikodai, Nibu, Nomok. » Tout est dans le « Nomok. » Donc, les limites aussi du modèle « Pas non. » J'essaie de me pencher maintenant un peu si vous voulez sur, si vous me permettez, surtout, les codes muséographiques, le discours, la scénographie, c'est-à-dire la valeur ajoutée aux objets d'un peu de vue culturel ou didactique. Le scénographe combine et met en scène dans l'espace du musée les objets qui servent à la construction d'un discours articulé et progressif. Je passe un peu. Les muséographes du fait littéraire les plus influents sont évidemment russes et ils sont à l'origine de la formulation de trois principes muséographiques qui sont à l'œuvre, qui sont quasiment des principes sacro-saint dans tous les musées littéraires de Russie mais au-delà de la Russie. Le premier principe est le principe thématico-chronologique et ça paraît un peu évident mais ça permet de se faire une idée un peu plus claire des expositions que l'on voit parfois. Le principe thématico-chronologique autrement dit les artefacts ou les expos liés à tel ou tel écrivain sont contextualisés doivent être contextualisés ou mis en perspective dans un cadre de ce qui serait plus large. Ils sont expliqués par l'histoire de la même manière qu'ils expliquent l'histoire. Le contexte et l'objet se répondent mutuellement. Le deuxième principe est le principe esthétique. ici l'exemple du musée d'État à Couch qui est à Moscou ou encore ici le musée Green à Kiev. Selon ce principe esthétique l'ensemble des expos c'est-à-dire pas seulement les objets authentiques mais aussi tous les matériels didactiques et même le matériel pratique genre où sont les toilettes doit répondre et être en harmonie avec les principes d'esthétiques qui étaient en vigueur au moment où l'écrivain était à l'œuvre. Et troisième principe le principe du moindre recours possible au texte du muséographe. Même lorsqu'il est rédigé le discours des concepteurs d'exposition doit s'effacer devant le discours le propre discours de l'écrivain. Autrement dit la parole est aux écrivains et pas aux concepteurs d'exposition. La parole littéraire doit être mise en scène de telle sorte qu'elle se suffise à elle-même pour rendre intelligible l'hypertexte porté par l'exposition. Il ressort donc de ces principes que le musée littéraire classique est par essence un musée figé un musée complet et définitif tout comme peut l'être une édition des œuvres complètes accompagnée de la correspondance. Ces éditions comme les expositions évoluent certes mais à la marge en tout cas dans des marges qui ne sont pas visibles à l'œil nu autrement dit pas visibles par le grand public. Je t'y pose sans doute plusieurs questions. Le corpus des œuvres évoquées n'évolue pas ou guère pas plus en réalité que le nombre de vraies choses convoquées pour les mettre en contexte. C'est ce qui explique un des serpents de mer du musée littéraire notamment en province qui est la collection d'œuvres de telle ou telle en langues étrangères. ça c'est la grande fierté et c'est ce qui justifie l'activité de collecte des établissements qui partent d'une base zéro c'est-à-dire des établissements qui sont commers sans collection. Voilà, vous avez ici les collections des filles du capitaine qui sont donc dans l'exemple de l'Embône. par l'accumulation de ces éditions étrangères le musée assure son activité de collecte tout donc et du même coup il légitime son activité son existence tant qu'on connaît l'importance et surtout en province en Russie de la reconnaissance par l'étranger vous avez vu on parle de nous à l'étranger dans le même temps et au premier chef pour l'establissement les plus fragiles sur le point scientifique ou du point de vue des collections la fonction scientifique de l'idée est souvent remplacée avec parfois un certain bonheur par ce qu'on appellerait la fonction d'animation organisation de concours d'enfants de lecture de concours de dessin etc. qui inscrivent l'héritage littéraire dans le territoire dans la région cette fonction d'animation a certes une portée littéraire mais elle s'inscrit plus clairement à mon avis dans une initiative de dynamisation ou de l'estimation des territoires je termine par un petit détour par la question des publics et une réflexion que je consacrerai au musée littéraire comme musée à portée performative dans le sens presque magique le musée littéraire a dans son idée même a pour ambition de donner au grand public alors je reviendrai le premier bit au grand public les clés de la création littéraire c'est le cas tout particulièrement des maisons ou appartements d'écrivains muséalisés et plus encore des écomusées des appels vietnickien au sein desquels le souci de conserver l'environnement de travail de l'écrivain a plus qu'une portée documentaire une portée didactique voire je pense performative il s'agit de pérenniser l'environnement les choses et leur agencement l'atmosphère presque l'auteur l'esprit du lieu où s'est produit un miracle créatif dans un objectif pédagogique donné à comprendre comment ça se passe et dans quelles conditions mais aussi et surtout à mon avis dans l'espoir d'en avouer que cette alchimie puisse se reproduire et que ce miracle créatif puisse se reproduire dans d'autres lieux ou par d'autres personnes mais en tout cas dans ce contexte alchimique que le musée conserve le jardin on touche du doigt donc quasiment l'aspect religieux en tout cas cultuel du musée d'écrivains comme l'église le musée d'écrivains est un endroit où peut se produire et se développer le contact avec une force supérieure pour ne pas dire surnaturelle ce qui notamment attire les foules mais Davratov nous remet les pieds sur terre lorsqu'il écrit à l'église c'est la cohue les guides et les formateurs sont des psychopathes les touristes sont des porcs ignorants c'est là qu'il est intéressant et tous ils adorent Pouchkine et leur amour pour Pouchkine et l'amour de leur amour évidemment ce qui est vrai du musée littéraire est vrai aussi pour l'ensemble des musées ce serait intéressant de faire une analyse du pourcentage de personnes qui viennent au musée parce que c'est bien de pouvoir dire je l'ai fait donc l'aspect mondain si vous voulez de la visite muséale est encore à étudier pour autant le musée Pouchkine ma phrase ne veut rien dire si on essaie de la décoder en même temps que vous l'avez dit le musée Pouchkine la visite des lieux consacrés aux héros de la littérature était et reste un passage obligé le passage obligé de tout honnête homme ou femme russe un diplôme d'intelligence et le culte rendu à Pouchkine à l'époque soviétique n'aura été dépassé en termes d'échelle que par le culte rendu à Lénine Lénine Jure Juif Bouddhid Pouchkine est un insuffisant on comprend bien tout ce qu'il y a d'artificiel de forcée dans cette mythification qui relève aussi de la mystification comme le relève Alexandre Genis dans Dablatov et alentour le mythe Pouchkine que s'est approprié à l'état est aussi faux que les baptêmes de Komsomol ce sont des idées plus doucement ce qui est fascinant de constater c'est que c'était comme le musée de Mikhailovsk avec le musée Pouchkine fondé on ne peut plus officiellement en 1922 au lieu de la muséification du héros de la literature russe fait l'objet d'une mise en abyme extrêmement intéressante depuis les années 90 les gens viennent au musée pour Pouchkine mais aussi et peut-être surtout désormais pour Dabois donc le musée littéraire abrite un musée le musée officiel formel abrite un musée officieux informel le musée d'Avrat on y vient pour picoler on va à Puckine pour picoler mais c'est vrai et rendre hommage plutôt à Sérgioï d'Avrat qu'à Alexandre de Pouchkine une toute dernière remarque si vous me permettez un autre type de musée informel est fortement performatif nous est offert par la toponymie le fait de rebaptiser de localité c'est le stade ultime de la muséification et donc il y aurait des choses à dire à mon avis sur Pouchkine la ville sur Gorki à mettre en parallèle évidemment avec Lignan ou Stalingrad un culte de la personnalité un culte de la pers ou Nursultar un culte de la personnalité littéraire qui est mis en évidence par cette pratique totalitarisante de l'assimilation d'un lieu de vie et de pouvoir politique économique culturelle un individu déclaré supérieur à cet égard je ne trouve pas anodin que ce soit la localité de Tzavsk et Selor et pas je ne sais pas moi Tzavsk ou Ivano qui ait été rebaptisé Pouchkine évidemment évidemment je vais faire remarquer je vais faire remarquer je vais faire remarquer à mon avis ça aurait pu être Sassnord tu vois c'était moins drôle en 1937 oui c'est pas un hasard non plus donc si la muséalisation c'est un mot positif consciente et respectueuse des enjeux et des règles de la mise en musée des principes généraux de la muséologie atteste d'une pénétration assez réelle du fait littéraire dans le corps social la musée I-fication terme péjoratif elle relève plutôt de la volonté aux motivations fort diverses politiques économiques etc de capter un héritage bien souvent lui-même irrationnel ce qui est très visible dans le cas de Pouchkine l'enjeu en fin de compte si l'on veut faire oeuvre utile pour l'histoire de la littérature c'est ce que j'essaie de faire et de comprendre ce qui est muséifié et pourquoi et ce qui est muséalisé et pourquoi et comment c'est donc à l'étude d'une bataille entre le rôle actif et le rôle passif de l'acte de muséalisation entre le professionnalisme et l'amateurisme entre le légitime et l'illégitime entre la commande politique et l'acte spontané qui mérite d'être pensé merci